Musique Shalom, shalom, bienvenue à un nouvel épisode de notre émission Parole qui éclaire. Comme d'habitude, je suis avec mes sœurs Arnaudine, Sandra et Clarisse. Nous poursuivons notre discussion sur le thème de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et pour ce faire, je vous invite à lire Philippiens, le chapitre 3, du verset 12 au verset 14. Philippiens 3, du verset 12 au verset 14 Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, dans le verset 14, il nous est dit que le prix de la vocation céleste est en Jésus-Christ. Donc, concrètement, mes sœurs, qu'est-ce que cela implique pour nous? De plus, il nous est dit qu'il faut atteindre un but pour pouvoir remporter le prix de la vocation céleste. Qu'est-ce que ce but? En quoi est-ce qu'il consiste? Et pourquoi est-ce qu'il est si important de l'atteindre pour remporter le prix de la vocation céleste? Sur ce, je vous laisse la parole. Donc, soyez bénis. Amen, amen. Sois béni, sœur Priska. Donc, oui, je vais prendre la parole. Effectivement, on nous parle du prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et vraiment, ce terme-là nous permet de comprendre que le prix de la vocation céleste de Dieu s'obtient en collaboration avec le Seigneur Jésus, en fait. On ne peut pas comme aller saisir ce prix-là par notre propre force, par vraiment tout. On peut avoir tout le zèle qu'il faut, mais ça prend de remplir certaines conditions pour pouvoir aller saisir ce prix-là. Et c'est seulement en nous soumettant entièrement au Saint-Esprit que nous pouvons le faire. Donc, lorsqu'on parle du prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, on peut encore dire le prix de la vocation céleste de Dieu ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous devons travailler ensemble avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit pour pouvoir aller saisir ce prix-là. On se souvient, en fait, des enfants d'Israël lors de la quête, lors de la marche, en fait, pour aller dans le pays, dans la terre promise, en fait. Le Seigneur leur a dit qu'ils ne connaissent pas ce chemin-là. Ils n'ont jamais pris par ce chemin. Donc, c'est un chemin qu'on n'a jamais pris. Mais il y a quelqu'un qui a déjà pris par ce chemin-là. Et cette personne-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait tout le chemin, déjà, et il a été vainqueur, en fait. Donc, il peut parfaitement nous montrer le chemin pour qu'on puisse aller saisir ce prix-là. Et j'aimerais juste qu'on puisse lire dans Josué 3, verset 4, juste pour nous faire comprendre que ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons aller saisir cette terre promise, saisir, en fait, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais c'est vraiment en nous soumettant au Saint-Esprit. Donc, Josué, le chapitre 3, le verset 4. Donc, je lis dans la version d'Arbi, Josué, chapitre 3, verset 4. Seulement, il y aura entre vous et elle une distance de la mesure d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas, afin que vous connaissiez le chemin par lequel vous devez marcher. « Car vous n'avez pas passé par ce chemin ci-devant. » Dans d'autres versions, c'est peut-être plus clair. C'est pour dire qu'ils n'ont jamais pris par ce chemin-là. Et, en fait, je voudrais qu'on fasse la correspondance, en fait, le lien entre la terre promise, en fait, que les enfants d'Israël allaient saisir et la terre promise que nous, on veut aller saisir, en fait. Parce que les enfants d'Israël, c'était pour vraiment un héritage terrestre. Et le Seigneur leur dit, « Vous ne connaissez pas ce chemin-là. Vous n'avez jamais pris par ce chemin-là. Donc, pour cela, vous devez vraiment suivre certaines instructions. » De la même manière pour nous autres aujourd'hui, qui sommes Israël spirituel, nous n'avons jamais pris par ce chemin-là. Nous ne connaissons pas le chemin. Mais le Seigneur Jésus-Christ a remporté le prix pour nous. Donc, en tant que tel, nous pouvons vraiment le suivre pour pouvoir aller saisir ce prix-là. Donc, pour dire, en fait, qu'aujourd'hui, dans notre marche, pour aller saisir ce territoire céleste-là, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire les choses par notre propre force, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui opère les transformations requises en nous. Donc, ça prend que nous nous soumettons au Saint-Esprit. Et c'est vraiment ce que ce terme-là veut dire. Que la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ veut dire que c'est ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on peut y aller et non vraiment pas notre propre force. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ce thème en tant que tel. Amen. Merci beaucoup, Sœur Anodine. Je vais prendre la balle au rebond pour aller dans le même sens au fait que toi. Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, comme l'a dit la Sœur Anodine, c'est vraiment en collaboration avec le Seigneur notre Jésus-Christ que nous pouvons parvenir à ce point-là, à ce niveau. Nous ne pouvons pas le faire en dehors. Donc, cela prend vraiment que nous demeurions en tout temps en union avec Dieu. Et c'est en étant en union avec lui que la vision devient très claire pour nous. Où est-ce qu'on s'en va? C'est en étant en union avec lui que, comment dire, nous avons une compréhension très claire au fait de l'objectif qu'il a pour nous depuis le début. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Cela ne se fait pas en dehors. Et je pense que c'est dans le même sens que le passage nous dit. Là, j'oublie un peu le passage, mais on dit, « Si l'esprit de celui-là qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, alors celui qui a ressuscité Jésus entre les morts rendra la vie aussi à vos corps mortels par son esprit qui est en vous. » Donc, on regarde le modèle. Qu'est-ce qui était en Christ, au fait, qui a fait qu'il a pu faire tout cela? C'est l'esprit du Dieu même qui a accompli au fait tout cela, toutes ces transformations, puis l'a amené juste à la gloire. Parce qu'on nous dit, « Rendra la vie à tous comme mortels. » C'est vraiment, il est devenu au fait cet esprit vivifiant là et tout. Donc, c'est vraiment, nous-mêmes, nous devons regarder au fait à ce modèle. Et, sœur Prisca, tu demandais également en lien avec Philippien III qu'on a lu précédemment, le verset 12, je pense, qui dit, le verset 14, pardon, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et, sœur Prisca, il représente ce but-là, je dirais, on peut prendre au fait, j'ai comme deux exemples en tête pour illustrer un peu ce but-là. On peut voir dans Somme 40, Somme 40, on connaît ce passage-là où on voit la condition au fait de, la condition de l'homme au fait qu'il se trouve dans le puits infernal juste. Et, ce puits, il y avait pas mal de goût. On peut le lire. On dit dans le Somme 40, « J'avais mis en l'éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris, il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue. » Donc, on voit que c'est déjà une force. Et dans cette force-là, on nous dit que c'est également rempli de boue. Donc, c'était comme quasi impossible ou cela demande vraiment beaucoup d'efforts pour une personne de pouvoir comme s'en sortir, de pouvoir comme sortir totalement de ce puits-là. Mais il a dit qu'il a crié vers l'éternel. « J'aime bien l'éternel, il a écouté mes cris. » C'est ça que le verset 2 nous disait. Il dit « Et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Du moment où nos pieds sont dressés sur le roc, on peut dire qu'on a atteint ce but-là, ce but où on commence maintenant cette marche-là, la vocation, la force. Tant qu'on n'est pas sur un terrain ferme, tant qu'on n'est pas comme on n'a pas nos pieds sur le roc, on ne peut pas très tendre au fait qu'on a commencé cette force. Parce que c'est une force. Dans la boue, il n'y a pas de force. Dans cette condition-là, il n'y a pas encore de force. Donc, il faut d'abord qu'on oeuvre, on travaille. Et comme on l'a vu et que la sœur Anordine l'a vu, c'est vraiment en collaboration avec l'éternel. Parce que par nous même, on ne peut pas. Mais il a dit qu'il a crié, il a mis en l'éternel sa confiance. Donc, il dépendait de l'éternel tout ce temps-là. Et l'autre image qui me vient, c'est Apocalypse 2 et 3. On connaît tous les lettres que le Seigneur a envoyées à cette église. Mais ce sont des appels à la récompense. Où le Seigneur leur dit, telle chose que tu fais ici, je n'aime pas. Corrige-le, je m'en viens bientôt. Tel autre, je n'aime pas. Parce que toute cette ville-là, en fait, les choses que le Seigneur reprochait, ça montre, en fait, notre condition un peu sinusoidale. Ici, ça va, mais à tel point, ça ne va pas. Donc, le Seigneur veut qu'on puisse corriger ces choses-là pour parvenir un peu comme cette église-là qui n'a presque pas eu de reproche, Philadelphie. Et quand on atteint, en fait, cette église-là, à ce moment, on est prêt maintenant à entendre la voix de l'éternel qui nous dit, monte ici. Donc, c'est comme tu as atteint, au fait, comme un milieu stable où tu es capable maintenant de comprendre les choses, de voir beaucoup plus clairement. Mais tant qu'on est encore comme dans cette condition sinusoidale, on n'est pas capable de comprendre ces choses-là. Et c'est sans dire, au fait, que ce n'est pas sans épreuve, ce n'est pas sans... Ce n'est pas, je veux dire, le fait de traverser toute cette période, au fait, d'instabilité-là. Il y a également des épreuves, des challenges, au fait, auxquels on fait face là-dedans. Mais en toute chose, c'est vraiment compter sur l'éternel. Et pour terminer, je voulais qu'on lise Esaïe 28 pour nous dire qu'ayons vraiment nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Esaïe 28, verset 16 et Matthieu 20. On dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'éternel. Voici, j'ai mis profondément en seignant une pierre. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. On nous dit que cette pierre-là a été éprouvée. Le Seigneur Jésus-Christ aussi est passé par le même processus et il a été éprouvé. Mais on nous dit que maintenant, c'est une pierre solide. Quiconque prend appui sur lui n'aura point peur de fuir. Donc, on peut se fier, on peut regarder au modèle. Et si nous-mêmes, nous voulons connaître la même boulot, donc atteindre ce but-là pour pouvoir remporter le prix de la vocation, c'est bien nous-mêmes, on doit être éprouvés. Parce que le modèle parfait a été éprouvé. Et quand je disais, lisons Matthieu 20, juste pour voir que ce n'est pas des choses au fait qu'on donne à la légère. Parce que c'est quelque chose vraiment, en tout cas, ça n'a pas de prix. Comme on pouvait le lire ailleurs dans un pierre, je pense. Mais on va lire Matthieu 20, verset 23. « Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma peau, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon père l'a réservé. » Mais il l'a réservé comment? C'est parce que tout un château aura à prendre par ce processus-là. Ceux qui vont se montrer fidèles jusqu'à la fin, comme cette église-là au fait qu'on voit dans l'Apocalypse 12, oui, à ce moment, on va pouvoir entrer là-dedans. Mais si on est infidèle, c'est sûr que le Seigneur ne le donnera pas à qui compte. C'est vrai que c'est une invitation qui est ouverte à tous, mais quand on parle de prix, c'est qu'à ce moment, chacun doit y mettre le sérieux, dépendamment de la valeur qu'on attribue à ce prix-là qu'on veut acquérir ou posséder. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Soyons bénis. Amen. Soyez bénis les gars. Je vais vous emboîter le pain. En tout cas, effectivement, pour aller jusqu'à remporter le prix de la vocation céleste, ça prend, comme les seuls l'ont dit, de dépendre vraiment du Seigneur, c'est-à-dire vivement la consécration. Ça prend qu'on soit éprouvé. Ça prend qu'on soit, je veux dire, à mesure qu'on avance avec le Seigneur, ça prend qu'on soit vraiment dépendant de l'Esprit Saint. Parce que de nous, on ne peut pas aller atteindre ce but. Parce que c'est vrai que le prix de la vocation céleste, et il est offert gratuitement. Il est offert gratuitement. Mais les honneurs qui s'y rattachent sont accordés à ceux qui se montrent dignes. Les honneurs sont accordés à ceux qui se montrent dignes et qui se conforment fidèlement, je vais dire, aux conditions fixées, aux conditions qui ont été fixées, en fait, pour aller remporter ce prix de la vocation céleste. Je vais nous inviter à lire d'abord 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24, il a dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade coudent tous, mais qu'un seul remporte le prix pourrait de manière à le remporter ? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je couds, non pas comme à l'aventure. Je veux qu'on s'arrête là. 1 Corinthiens 9, verset 24, verset 25. Ici, on voit que les athlètes, eux-mêmes, là, pour aller remporter, en fait, le prix, je sais pourquoi ils se donnent, en fait, des principes, ils se donnent des rigueurs, des conditions, des abstinences. On voit que pour aller comme prendre la couronne, ils s'infligent même des choses. Ils s'infligent des choses, ils se privent de beaucoup de choses pour garder, comme on le dit, la ligne, la forme, pour pouvoir être à mesure de courir, non pas pour courir seulement, mais pour aller comme remporter la couronne qui est attachée à la course qu'ils sont en train de faire, mais le prix qui est attaché. A vous, il faut de raison, nous qui sommes chrétiens. C'est vrai que, tantôt, j'ai dit que c'est vraiment, le prix de la vocation, c'est gratuit. Les personnes le donnent gratuitement. Mais il faut que tu sois digne de le remporter. Il faut que tu sois digne de le remporter. Parce que, comme on peut définir le but, on peut dire que le but, c'est un niveau, en fait, dans lequel, lorsque tu parviens, Christ lui-même vient te donner, en fait, l'assurance. En fait, il vient te donner l'assurance que tu es prêt maintenant à remporter le prix. C'est ça, le but. Ce n'est pas que c'est la finalité. C'est juste que le commencement. C'est juste que le but, c'est juste le commencement. Parce qu'à ce niveau-là, Christ s'est dit, mon ami, là, là, tu es prêt maintenant à aller prendre le prix. Paul l'a dit, on va le lire, dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, à partir du verset 8. Il dit, il dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur le juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Dans Philippine 3, il dit qu'il coupe aller toucher ce prix de la vocation céleste. Il coupe le but, en fait, afin de remporter le prix de la vocation céleste. Et dans 2 Timothée 4, il nous dit que désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il faut dire qu'à ce point-là, Paul était parvenu, en fait, être dans la condition, au niveau de vie, où Christ est venu comme attesteur que, mon ami, là, là, tu es arrivé à recevoir le prix de la vocation céleste. Et à ce niveau-là, pour atteindre ce but, pour arriver à ce but, ça prend beaucoup de choses, comme les seuls ont dit. Ça prend que tu dépends du Seigneur. Ça prend que tu es un cœur pu. un cœur pu. Ça prend que tu sois vraiment comme disposé. Ça prend que tu sois fidèle au Seigneur. Fidèle dans le sens que tu mets une vie de purité. Fidèle dans le sens que tu te conformes aux exigences de la parole du Seigneur. Fidèle. En tout cas, tu es irréprochable. Ça prend que tu y arrives. Mais pour arriver à ce point-là, il faut que tu sois vraiment dépendant du Seigneur. Il faut que tu mènes la vie de consécration. Il faut qu'on s'abandonne. En jeudi, on travaille. Il dit que je regarde tout ce qui m'en trouve comme de la boue. Parce qu'il ne veut pas déranger. Il ne veut pas perdre de vue le but. Parce que pour lui, à tout prix, il faut qu'il atteigne ce but. Parce que c'est un niveau où si tu n'es pas, tu ne peux pas remporter le prix. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, je dis que le but, c'est vraiment nous emmener à avoir un niveau de spiritualité. Je veux dire, où on ne peut plus comme rétrograder. Où on ne peut plus comme rétenir dans la boue, comme la sœur Sandra nous l'a dit. On ne peut plus rétenir dans la boue. C'est ça le but. En fait, c'est la position, c'est le niveau. Et c'est à cela que nous tous nous sommes en train de travailler présentement. Quand nous serons arrivés à ce stade-là, on pourrait affiner comme Paul. Désormais, désormais, parce que l'esprit, c'est une fois qu'il nous atteste que effectivement, nous sommes arrivés. Désormais, je suis prêt à aller comme toucher maintenant le prix. Parce que la position qui me donne de remporter le prix, je suis parvenue à cette position. mais pour parvenir, comme on a dit, il faut qu'on dépende du CNE, il faut qu'on travaille, il faut qu'on accepte d'être éprouvés, il faut qu'on accepte de… Parce que Christ, il était le modèle par excellence. La vie de Christ est dépouillée, il a subi beaucoup de choses, mais à la fin, il a été digne, il a été digne d'être assis sur le trône parce qu'il a vécu toutes ces choses-là. Et c'est ça, c'est le trône qu'on vise, c'est le prix qu'on vise. Il faut qu'on fasse tout pour être à cette position que nous avons le droit à toucher sur le prix de la vocation céleste. Donc, je vais m'arrêter ici, si il y a l'occasion de revenir, je reviendrai. Que le sénat nous bénisse. Amen, Amen. Vraiment, soyez bénie mes sœurs, j'ai vraiment été enrichie par tous vos apports et tout. là, on tire à la fin de notre émission. Donc, pour tous nos spectateurs, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous laisser des commentaires. Ce sera avec plaisir qu'on vous répondra et soyez bénis que la grâce de Dieu repose sur vos maisons. Shalom, Shalom. Amen, Shalom. J'ai vu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada